Quant à nous, il est l'heure de nous mettre à table avec notre rubrique Romandise. Au menu de ce soir, la Glareyard, une fondue à la viande, lancée il y a plus de 30 ans à Sierre, dans le quartier de Glarey. Les morceaux de bœuf sont marinés dans un mélange d'épices. Le résultat fait de la concurrence à la fondue chinoise. Yvon Illy, Nadia Esposito. C'est lui, Robert Salamin, le carreleur, qui a lancé l'idée de la Glareyarde à la fin des années 70. Aujourd'hui encore, ses fils continuent la recette originale, mais qu'ils tiennent à garder secrète. Alors je vous propose qu'on aille rencontrer un boucher à Grémizouin qui a sa propre recette de Glareyarde. Allez, venez, suivez-moi. Bonjour messieurs. Alors le patron, il est où ? Prépare les bêtises. Merci. Bonjour Luc. Bonjour Nadia. Alors avec vous, on va découvrir les secrets de la Glareyarde. Et les secrets, c'est les épices. C'est les épices, voilà. Il y a un petit mélange savant. Alors on va peser le sel pour commencer. Et ensuite, le mélange d'épices. Il y a quoi là-dedans ? Alors, c'est un secret de longue date. Alors il y a du poivre, du girofle, de l'ail, il y a de la menthe, de la livèche, du thym, de la charriette. Il y a encore une ou deux herbes dont je ne vous dévoilerai pas. C'est exactement la même épice que pour la viande séchée. La seule différence, c'est que la viande séchée, on ne met pas de vin. Ici, après deux jours, on rajoute du vin. Ensuite, on prend nos morceaux de viande. Bien, bien le retourner, bien le frotter. Il bosse bien, Nadia. Ah oui. Il y a du métier. Combien de tonnes par année vous en faites ? On est à approximativement deux tonnes par année. C'est beaucoup plus qu'il y a quelques années. On a carrément doublé la vente de Glareyarde par rapport à l'année dernière. Ah oui, carrément ? C'est en train de supplanter la chinoise ou quand même pas ? Ça prend un petit peu le dessus sur la chinoise. Voilà, le produit est terminé. Alors, on va mettre ça à l'étuve où dans deux jours, on rajoutera le vin. Le sel aura commencé à faire son travail. On rajoutera le vin et on va tourner ses morceaux pour que dans sept jours, il soit prêt. Luc, on a préparé la viande ensemble. Maintenant, on va la déguster. On commence avec le bouillon. Voilà, alors on a préparé un bouillon avec des petits légumes, de la queue de bœuf, des champignons chinois, un peu de vin rouge. Et on prépare un bouillon beaucoup plus léger que pour une fondue chinoise, car la viande est déjà épicée. Alors, on va couper la viande. Ce qui se fait à l'heure actuelle le plus, c'est des allumettes. Disons que je vais un peu moins vite que vous, hein. Oui, il y a quelques années d'expérience, il y a du métier. Combien ? 28 ans. Et la glariarde ? Et la glariarde, ça fait 5 ans. Luc, c'est bon les sauces ? C'est bon. Alors moi, je viens avec la viande. Je te suis, c'est bon. Bonsoir, bonsoir. Je vous amène la viande. Je vais-y avec vous pour déguster. Allez, wow. Louis, si on est là ce soir, en fait, c'est que vous, vous voulez mettre sur votre carte de restaurant ce plat, la glariarde ? Exactement, parce qu'ici, c'est un restaurant portugais. Et vu que j'ai 90% de ma clientèle, c'est des gens des indigènes, j'aimerais bien avoir un plat traditionnel du pays. C'est pour cela que je me suis permis de le faire. Je crois que ça plaît, hein, la glariarde ? Alors, comment c'est la glariarde ? Comment c'est la glariarde ?